Dans la prochaine portion de l'émission, François nous fait la démonstration qu'on a besoin de l'Évangile dans nos vies. Je vous invite donc à porter une attention particulière à la problématique du cœur humain. Aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, pourquoi l'Évangile? Bien, la raison, c'est qu'on a besoin de l'Évangile, parce que la Bible dit qu'on est pécheurs. Restez avec nous, restez avec nous. J'aimerais vous donner des exemples, parce que c'est extrêmement important, et puis je pense qu'on a tendance à nier cette réalité, bien qu'on l'ait chaque jour, j'allais dire, dans le nez. L'année passée, j'ai acheté une roulotte, et puis le vendeur m'a beaucoup, beaucoup expliqué, en long puis en large, comment il se volait de roulottes à chaque année au Québec, et puis comment j'avais besoin de toutes sortes d'affaires de sécurité pour m'assurer que je ne me fasse pas voler ma roulotte. Là, vous allez me dire, bien voyons, on n'est pas tous des voleurs. OK, c'est beau. Rappelez-vous, le pape, l'année passée, il a dû demander pardon, parce qu'il y a eu énormément d'abus dans différentes institutions de l'Église catholique, des abus sexuels, des gens qui ont des vies brisées. Peut-être vous allez encore me dire, François, c'est pas tout le monde. OK, allez dans une cour d'école, et là vous allez peut-être voir et constater la généralité. Vous allez voir qu'il se passe des choses-là qui ne sont pas trop, trop correctes, comme on dit. Ou pire encore, allez voir dans une garderie. Écoutez, moi j'ai des enfants, des petits-enfants qui ont à peine trois ans, et ils sont capables d'être méchants. Et puis, si vous constatez, regardez comme il faut, que ce soit les riches, les pauvres, du mensonge, de l'injustice, du placotage, du blastage, comme on dit, c'est comment, que ce soit riches, pauvres, des grands de ce monde, les gens ordinaires, on est tous poignés avec le péché. Mais c'est vraiment ce que dit la Bible. J'aimerais lire un texte avec vous du Nouveau Testament, des paroles mêmes du Seigneur Jésus, qui vraiment sont dérangeantes, mais on devrait réaliser et accepter, c'est vrai. L'Évangile de Marc, chapitre 7, verset 21. On lit ça ensemble. « C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancités, la fraude. » Et la liste continue de cette façon-là. Je ne suis pas en train de dire que l'être humain est incapable de bien ou de bon. Je suis juste en train de dire que l'être humain, selon ce texte, a un potentiel incroyable de toutes les vices et les péchés qui puissent exister. Parce qu'on a une nature pécheresse. Quand j'étais petit, on m'a dit, on m'a enseigné que j'avais la tâche originelle. La Bible va beaucoup plus loin qu'une tâche originelle. La Bible nous enseigne qu'on a une nature pécheresse qui fait plus facilement le mal que le bien. Vous savez, pour être coupable devant Dieu, on n'a pas besoin d'enfreindre tous les commandements de Dieu. Il s'agit d'être coupable envers un seul et on est coupable envers la loi de Dieu. Un peu comme un bandit qui est en prison, il n'est pas obligé d'avoir commis tous les crimes possibles et impossibles. Juste, simplement, une faute qui fait en sorte qu'il peut passer une partie de sa vie en prison. Mais il y a un autre aspect aussi concernant le péché. C'est qu'on est responsable de chercher Dieu et c'est ce que beaucoup n'ont pas jamais fait. Vous arrivez chez vous, par exemple, vous avez une table qui est montée avec un repas qui est prêt et là, il n'y a personne. C'est une surprise, en fait, que quelqu'un vous a fait. Sans doute, si vous êtes normal, vous allez vous poser la question, qui a fait ça? Deuxième réaction, normale, vous allez vouloir remercier la personne qui a fait ça. Bien, vous savez, chaque être humain, en vérité, là, on est exactement dans ce contexte-là. Dieu nous a donné la vie, Dieu nous a donné la santé, Dieu nous a donné de jouir de tellement de bienfaits qui nous entourent, une création merveilleuse. Et on n'a pas cherché à entrer en contact avec lui. On n'est pas allé vers lui pour vraiment lui dire merci et chercher à avoir une relation avec ce Dieu créateur qui nous a tout donné. Et l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 1, nous dit que ça, ça nous rend inexcusables. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle, vous allez me dire, mais c'est la réalité. Et Paul, pour conclure cette idée dans l'épître aux Romains, au chapitre 3, il dit « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Donc, peu importe la nature du péché, le genre de péché qu'on ait pu faire, on est coupable devant lui. Mais j'aimerais vous lire la deuxième partie de ce verset-là, qui dit ceci. « Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux, gratuitement par Jésus-Christ, qui les délivre du péché. » Dieu, parce qu'il nous aime, veut exercer la bonté envers nous. Dieu, parce qu'il nous aime, est prêt d'aller jusqu'à nous donner sa justice et pardonner nos péchés. Et c'est fort ça, donner sa justice, c'est plus que pardonner les péchés. Donner sa justice, c'est simplement prendre la justice qui était propre au Christ, au Seigneur Jésus qui était sans péché, la mettre sur notre compte à nous, lorsque nous, Dieu prend nos péchés, notre responsabilité, le jugement qui devait être le nôtre, et où il a été transféré à la croix du calvaire lorsque Jésus a payé de sa vie. Vous savez, pas parce que c'est gratuit que ça ne l'a rien coûté. Et un ami voulait expliquer cette vérité-là. Il était dans un ascenseur, dans une mine, et il a demandé, « Est-ce que tu as payé pour prendre cet ascenseur? » Il a dit, « Bien sûr, ça n'a pas rapport. » « OK. Est-ce que cet ascenseur-là a coûté quelque chose? » Il dit, « Bien sûr, ça l'a coûté des millions à l'entreprise. » Eh bien, tu vois, c'est exactement la même chose. Le Christ a payé sur la croix du calvaire de sa vie. Il a payé très cher pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Et c'est ça l'Évangile. Et j'aimerais ça, moi, aujourd'hui, que vous puissiez décider. Dire, « Écoute, Seigneur, je réalise que je suis un pécheur. » C'est vrai. La Bible dit, « Je le constate autour de moi, puis je le constate dans ma propre vie. » C'est clair. Et là, Seigneur, je comprends que Jésus a pris ma place sur la croix et qu'il veut maintenant, non seulement pardonner mon péché, il veut me donner sa justice. Alors, si vous êtes d'accord avec Dieu concernant le diagnostic de nos cœurs, si vous êtes d'accord et croyez de tout votre cœur que Dieu a pris votre place sur la croix du calvaire, la rançon de vos péchés a été payée, eh bien, simplement par la foi, lui demandez pardon. Lui demandez, « Seigneur, j'aimerais que tu fasses cet échange et que mes péchés soient vraiment sur le compte du Christ et que sur mon compte à moi, ce soit ta justice. » Et à partir de maintenant, je veux vivre en relation avec toi. Parce que c'est ça, l'Évangile. C'est pas juste d'avoir nos péchés pardonnés. C'est pas juste, « J'ai la vie éternelle, puis je vais au ciel. » Bien que ça, c'est vrai, mais c'est surtout, d'abord et avant tout, d'être en relation avec Dieu maintenant et pour l'éternité. Je vous invite à le faire. C'est votre propre décision, c'est votre responsabilité de le recevoir. Et j'aimerais tellement que vous le fassiez. Par le témoignage tout à l'heure, messieurs, on a entendu un jeune homme parler d'un vide qu'il ressentait à l'intérieur de lui. Mais il y a d'autres personnes qui ressentent pas du tout ce vide-là et pas du tout de la même façon non plus. C'est une bonne question, Valérie. Il y a certaines maladies qui donnent aucun symptôme. Je pense par exemple à certains cancers, et entre autres le cancer du cerveau. Et quand les médecins le découvrent, en général, il est trop tard parce qu'il n'y avait pas de symptômes. Mais la maladie était là quand même. Même si la personne n'avait aucun symptôme, la maladie était là. Alors qu'on ressente le vide ou qu'on ne le ressente pas, il est quand même là. Et c'est vrai pour l'aspect spirituel de nos vies, comme c'est vrai aussi pour les maladies physiques qu'on peut avoir. Par exemple, je pense que François peut nous en parler un petit peu par expérience. Ben oui, c'est ça, parce que moi j'ai eu un tumeur dans un oeil. Et puis je m'en suis aperçu comme, on pourrait dire par hasard, mais en vérité c'était pas par hasard, parce que je crois que Dieu est souverain. Mais j'avais zéro symptôme. Et le pire temps que j'ai été malade, c'est les traitements que j'ai subis à cause de ça. Donc c'était assez évident, dans mon cas de cas, que la maladie était sérieuse, mais que je ressentais rien. Et heureusement que je l'ai trouvé par hasard. Et puis je pense qu'en ce qui concerne l'évangile, le besoin qu'on a d'évangile, c'est toujours le même problème. C'est que si on ne le ressent pas, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, comme Jean-Pierre t'a bien dit. Mais le problème aussi, c'est qu'il faut réfléchir sur pourquoi je ne sens pas ce besoin-là. Et généralement, la réponse, c'est qu'on essaie, et l'être humain essaie de le combler de toutes sortes de façons, par des activités, des jeux, des défis, je ne sais pas trop. Il essaie de combler sa vie, puis surtout ne pas penser à l'éternité. En réalité, on fuit. Je veux dire, tout ce qui peut être embarrassant dans notre vie, on essaie de le fuir. Et surtout dans la société dans laquelle nous sommes présentement, on a mille possibilités avec tout ce qui nous est offert, comme loisirs, distractions. On peut fuir ces choses-là. Mais ça nous rattrape tôt ou tard. C'est pour ça que les gens qui, suite à un événement triste, par exemple, à un deuil ou à un accident ou à une maladie, vont se mettre à réfléchir sur leur vie. Et là, ils vont découvrir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais parfois, ça prend un déclencheur. Mais qu'on le veuille ou non, la Bible le déclare. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est le message essentiel qui nous a été livré aujourd'hui. Et parce que c'est comme ça, c'est très important pour nous de saisir, pendant qu'il en est temps, le remède que Dieu nous donne, parce qu'il y a un seul remède, finalement, c'est de croire en ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix il y a 2000 ans. Je vous remercie beaucoup, messieurs, pour ces précisions. Je vous remercie beaucoup.